Et Marc, il va tenter de revenir, qu'il y aille. Et voilà, Andy, Andy Chak qui prend le relais maintenant. Devant, on va regarder, il va tenter maintenant de mettre le tempo, fait le pouce soutenu élevé pour faire sauter et exploser le canal de Vance. Pour le moment, il y a 20 mètres, hein. Regardez le braquet qu'il envoie, par rapport aux autres. Il y a la route du genre, au moins. Regardez, Andy, il dit de ralentir, simplement. On est en train de le prendre à son propre pied, je fais les accélérations par un coup, on ralentit, et puis on remet. Et rappelons quand même qu'il y a un gros haut devant, c'est Carlos Sasse-Pré. Et il court les limites aussi, il a fait beaucoup d'efforts, il vient, ça y voit. Et il reste encore plus de 9 km. Voilà, il y a eu un petit accroche, là, de mettre en gravité entre Valverde et Schleck. Là, je ne sais pas ce que c'était le monsieur, là, au milieu. On ne sent pas très nécessaire. Voilà, discute. Et on va le dire, je pense que c'est Van de Beek qui va tenter de toucher sur Alain à l'intérieur. Très belle course d'équipe de la CSR. Entre les deux Frères Schleck et Sasse-Pré avant, pour le moment, on joue parfaitement. On attaque, on ralentit, on regarde qui est dans la haut. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On n'a plus d'écart avec Sasse-Pré. On ne l'a plus vu. Et puis le Kim qui est revenu. Voilà, ça se crée. Mais l'attaque qui a fait le plus mal, c'était de Van de Beek, jusqu'à présent.